Salut gens de YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce 25e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry, sous le pseudo de Selma Zients. Il fait chaud aujourd'hui, mais bienvenue quand même si c'est votre première fois ici et bienvenue à nouveau si vous êtes un ou une habituée. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Vous allez voir que j'ai été pas mal productive ces dernières semaines. J'ai pas mal de choses à vous montrer en tricot et en couture. Donc on ne va pas perdre plus de temps et puis c'est parti. Aujourd'hui c'est du kéfir de fruits que je bois, je le fais moi-même à la maison. C'est légèrement pétillant, c'est très agréable. Il est un peu sucré, je débute dans le kéfir de fruits, enfin dans le kéfir tout court en fait. Et du coup, j'ai du mal à doser encore, je fais des expériences. C'est quand même très très bon et surtout c'est très rafraîchissant. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec les projets terminés. J'ai deux projets en couture et deux projets en... Deux projets en tricot. Ça fait quatre en tout, quatre, quatre. Le premier c'est la robe Mana de chez Machine Patterns. Elle est très 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 jolie. Je l'ai faite dans un lin qui vient de tissu.net. J'ai choisi un peu au hasard en regardant le poids du tissu pour qu'il soit suffisamment léger pour être bien fluide. Et puis voilà, j'ai choisi. Autant vous dire que je n'ai jamais eu une robe avec un motif aussi présent, on va dire. Je ne sais pas hyper coloré, mais c'est quand même un motif qui est... Moi je pense que non, je pense que présent c'est bien comme terme. Je l'aime beaucoup en tout cas, je l'ai déjà porté et ça change en fait, mais ce n'est pas désagréable. Surtout elle est très très agréable à porter. Elle est vraiment très confortable. Je l'ai faite très rapidement dimanche dernier. J'ai coupé les pièces le samedi et puis je passais une grosse demi-journée on va dire pour la faire. Sachant que la seule difficulté, elle est venue de moi-même. C'est-à-dire que je me suis retrouvée toute confuse entre ce que moi j'imaginais que je devais faire pour assembler le buste et la jupe et l'illustration du patron. Alors qu'en fait c'était la même chose. C'est juste que j'étais complètement... Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée confuse comme ça. Bref, j'ai lancé un petit appel au secours sur Instagram et Aurélie, donc Madame Chez Machine, a très gentiment répondu très très vite. Et éclairé ma lanterne, ce qui m'a permis de terminer la robe sans aucun problème. Sinon, à part ça, il n'y a pas de difficulté technique particulière. Les explications sont vraiment claires, donc il n'y a pas de soucis pour les suivre. La seule chose qui est un peu chiante, enfin un peu chiante non, c'est la répartition des fronces sous la poitrine, enfin au niveau de la taille, puisqu'il y a des... En fait, le devant, les deux parties du buste, le devant et le dos sont taillées en pointe vers l'avant. Je ne sais pas si vous avez réussi à voir, ouais. Taillées en pointe et donc il faut répartir les fronces sur la jupe. Et ça, c'était le seul truc un petit peu... Ouais, un petit peu plus pénible, mais à part ça, enfin voilà, en y faisant un peu attention, et en faisant gaffe où on met les épingles et comment on tire, et voilà, ça se fait bien. Je sens que mon explication n'est pas très très claire. Mais en tout cas, c'est un patron super simple à suivre. Il y a sept pièces, donc ça va. Les finitions sont super propres, surtout au niveau de l'encolure, c'est vraiment très très bien. Ça m'a fait regretter du coup de ne pas avoir une surjeteuse pour avoir des finitions, enfin des bords de mon tissu qui soient aussi propres que le reste des finitions, mais bon, ça viendra peut-être un jour, ou quoi, on verra. En attendant, j'en ai pas, donc je fais au mieux. Mais voilà, c'est en tout cas quelque chose que je suis très très contente d'avoir fait, et je pense que je vais pas mal l'apporter, surtout s'il continue à faire chaud comme ça, parce que le lin, c'est vraiment génial pour l'été. Le truc qui est très très chouette aussi, du fait de l'ampleur, qui fait qu'elle est aussi confortable, c'est que le jour où je serai enceinte, je pourrai la porter pendant un moment aussi, si tant est que je sois enceinte en été, parce que je pense qu'elle sera un petit peu légère pour l'hiver. Mais non, en fait, le buste est ajusté, et au niveau de la taille, elle est vraiment très fluide et large, et ample. Donc c'est pas, sans faire un effet parachute non plus, mais clairement, je suis très très à l'aise dedans. J'ai pas fait la même taille que d'habitude, parce qu'en fait, j'ai pris en compte la carreur, comme elle l'indique, et du coup j'ai fait une taille en dessous de ce que j'aurais fait normalement par rapport aux mensurations. Voilà. Ah si, elle tient dans 2 mètres de tissu, même si dans le patron, elle indique qu'il faut 2 mètres 40. Moi j'ai un gros rab, du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire encore, mais je le trouverai bien. Voilà. L'autre projet terminé, c'est aussi un projet d'été, et c'est aussi un projet en lin, c'est le... j'ai fait un deuxième pantalon botanique. C'est pas très très pratique à vous montrer comme ça, mais... voilà, j'ai fait un deuxième pantalon botanique en lin lavé que j'ai acheté chez Lil Weasel. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore ce patron. J'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à la dernière fois, enfin, vous avez parlé de ma version en laine que j'ai fait cet hiver. Eh ben, je suis toujours aussi contente, il est vraiment pas très compliqué et pas très long à faire, contrairement aux apparences. Bon, c'est dû aussi au fait que comme il est pas ajusté, on peut être un petit peu plus... un petit peu moins précis sur la découpe ou sur la couture, mais bon, c'est mieux quand même d'être précis. Mais bref, voilà, c'est mon nouveau chouchou. Je le mets, c'est pareil, je le mets encore plus souvent que la robe. La robe, je l'ai terminée dimanche dernier, donc c'est logique que j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup la mettre. mais il passe partout, il passe avec tout, avec des sandales, avec des baskets, avec mes mocassins, avec un haut un peu ample, avec un haut très ajusté. Vraiment, je l'adore. Et il est parfait par cette chaleur, parce que du coup, il laisse respirer, il y a des petits courants d'air qui passent. Non, il est vraiment très très bien. Et du coup, j'en suis ravie. J'ai apporté aucune modification par rapport au patron, ni par rapport à ce que j'avais fait cet hiver. Il est juste parfait, en fait. Donc je pense que je m'en ferai d'autres. Même si l'homme aime toujours pas la taille et la forme. Mais bon, tant pis, vous revenez. Donc c'était mes deux projets couture terminés. Projet de tricot, j'en ai deux à vous montrer. Dont un que je vous avais montré pas terminé la dernière fois, c'était le gilet de Nort. Alors, je l'ai terminé. J'en suis vraiment très très contente. Depuis la dernière fois, enfin, je l'ai posté sur Instagram, et j'ai posé la question de savoir si je mettais les boutons ou pas, parce qu'en fait, j'étais pas sur... Il y a cinq boutons en bas. Alors d'ailleurs, moi je me suis aperçue après coup que celui-ci est légèrement décalé, donc il va falloir que je décale les trois derniers, en fait. Parce que c'est toutes les trois côtes, et là j'en ai... Donc c'est pas grave, c'est pas pour le temps que ça m'a pris de coudre les boutons. Je vais pouvoir le faire sans problème. Les boutons sont très très beaux, ils viennent de chez Textile Garden, qui étaient là... Ils étaient là à l'AEF, et ils étaient là au fil de la manche. Ouais c'est ça, au fil de la manche. D'ailleurs je leur avais acheté les boutons que j'ai mis sur ma chemise, ma blouse Astaire. Voilà. Donc je suis super fière de moi ! J'ai mis 19 jours pour le faire, ce qui contribue de manière assez forte à ma fierté. Il est super beau. Alors je l'ai mis quelques fois le matin pour aller travailler, mais il est quand même chaud. C'est de la... La laine c'est de la 100% Merino de chez Squirrel Dian, en teinte pierre de lune grise, si je ne m'abuse. C'est de la sport. Ah oui, je n'ai pas précisé le patron et de Imke von Natsusius, et il vient du magazine Breeze. Voilà. J'en suis... J'en suis super super contente. Je trouve ça vraiment très chouette la finition en bas des manches. Le petit roulotté là en bas. Je trouve que c'est vraiment original et du coup, les manches sont ajustées. C'est-à-dire qu'il faut quand même... Surtout qu'en ce moment, il fait quand même chaud. Il faut bien avoir conscience que ce n'est pas un gilet frais léger. Mais c'est parfait pour les soirées un peu fraîches. Du coup, j'en suis vraiment... Je suis hyper fière de moi d'avoir réussi à le terminer en 19 jours. D'ailleurs, j'ai participé du coup au CAL organisé par Making Stories, les éditrices du magazine Breeze et par Lindsay de A Wooden Nest sur Instagram. Et donc, bref, je disais, j'ai remporté ce CAL et je suis vraiment super contente. J'ai gagné de la laine. Ouais ! Encore un peu plus pour mettre dans mon stage. Trop bien ! Je pense que l'homme dira que je n'en ai pas besoin. Mais... Tant pis pour lui ! Je pense que je vous avais donné toutes les informations importantes sur le patron la dernière fois. Je l'ai fait en aiguille 4, mais du coup, je sais que je ne suis pas la seule à avoir dû passer à une taille d'aiguille supérieure par rapport à ce qui était préconisé dans le patron pour obtenir l'échantillon parce que Imke m'a dit qu'elle tricote très très lâche et donc que c'est logique que j'ai dû grimper d'une taille... Enfin, d'une, deux, trois... Quelques tailles d'aiguille pour avoir le bon échantillon. J'ai pas eu de soucis au niveau de la quantité de laine. Voilà. Une vraie réussite. Mais du coup, ça m'a donné vachement envie de faire d'autres gilets, d'autres pulls et des trucs... Enfin, je me suis dit quand même quand on est monoprojet, on est vachement plus productif. Selma a une illumination. Et en parlant de monoprojet, j'ai terminé un bonnet. Alors, j'ai terminé. Si, je l'ai terminé. C'est le bonnet Elska. Le patron est Dizoldatig. J'ai acheté le kit à Edimbourg. La laine, c'est de la Shetland Natural. Shetland Heritage Naturals et Shetland Heritage de court. C'est la bleue. Mais c'est de la... Je sais même pas trop quelle est l'épaisseur de la laine. Mais c'est de la two-ply. Je pense que c'est de la fingering, vu l'épaisseur du fil. Est-ce que je tente d'essayer le bonnet ? Ouais, allez. Avec la queue de cheval, je pense que ça va être intéressant. J'ai un peu une tête d'enfant quand même avec ça. Bref, il est très très bien. J'étais un peu inquiète au départ parce que c'est pareil, les aiguilles qui sont demandées pour le patron sont un peu petites. Mais au final, ben non, c'est bien. C'est très bien. Il faut juste que je termine de rentrer tous les fils. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'allais pas tout à fait terminer. parce que je n'ai pas eu le courage, en fait. Je n'ai pas osé parce que c'était la première fois que je faisais un patron de jacquard avec autant de couleurs. Il y en a six. Je n'ai pas osé faire suivre les fils tout du long. Je pense que j'aurais dû parce que ça fait deux jours que je me bats avec ces fils. Voilà. Il me reste ça. Ça va. Je n'ai pas mal avancé dans le métro tout à l'heure. Mais je pense que la prochaine fois, je l'ai ferait monter tout du long parce que c'est vraiment galère. Au final, on se retrouve avec une espèce de frange à l'intérieur. C'est monstrueux. Heureusement que c'est du jacquard et qu'on peut le rentrer un peu n'importe comment là-dedans. Mais mes finitions ne sont pas ultra propres. Ça va quand même. Je suis que ça pourrait être bien pire. Donc, je n'avais jamais fait un jacquard avec autant de couleurs. Je n'en suis pas déçue du tout. Au contraire. Je trouve le motif très, très beau. C'est un motif traditionnel de Fair Eye. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ah si, le patron est vachement bien fait parce qu'à côté du diagramme, il n'y a qu'un diagramme. Il y a très peu d'explications rédigées, écrites. Mais en tout cas, pour le jacquard, il faut suivre le diagramme. Mais elle a mis sur le côté deux bandes avec les couleurs principales et les couleurs secondaires qui sont déjà remplies avec la couleur qui est concernée si vous avez le kit. Et elle a laissé deux colonnes vierges si vous voulez faire le patron avec vos propres couleurs parce qu'elle est disponible en dehors du kit aussi. Et je trouvais ça vachement bien parce que du coup, ça m'a permis de... Moi, j'ai pris mon crayon de papier et j'ai grisé les cases sur le côté plutôt que de griser toute la colonne, enfin toute la ligne. Si par hasard, je dois défaire pour une raison X ou Y, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir juste deux cases à effacer que toute une ligne. Pour peu que l'encre se barre quand on gomme, ça m'est déjà arrivé, c'est quand même pas super pratique. Du coup, j'ai trouvé ça vachement intelligent. Comme ça, ça permet, si vous utilisez vos propres couleurs, vous les coloriez avec... avec les couleurs correspondantes pour ne pas vous tromper. Et puis sinon, c'est vrai que c'est un bonnet de mémoire. Donc voilà, je le trouve super beau. Et puis du coup, c'est... En fait, c'est la faute de Nadege. Enfin, c'est grâce à Nadege parce que c'est une copine de Tricot Parisienne. On devait se croiser... Je ne me souviens même pas si on a réussi à se croiser sur place peut-être très très rapidement, mais bref, elle est repartie et puis elle me dit « Ah, je regrette juste de ne pas avoir pris le kit pour le bonnet chez Isolda. » Et moi, à ce moment-là, je n'étais pas du tout passée chez Isolda. Donc, j'ai dit « Écoute, j'y vais. » Et je lui en ai pris un en rouge et moi, j'ai pris le bleu pour moi. Donc c'est quand même... Merci Nadege de m'avoir rappelé que je n'étais pas allée chez Isolda et de m'avoir... Comment dire ? Incité. Influencé. Pour que je prenne ce kit. Voilà. Je précise que Nadege ne m'a rien demandé. Elle m'a juste... Elle m'a juste dit « Si tu peux m'en prendre un, ce serait cool. » Voilà. Je me suis auto-enfluencée, en fait. Et voilà. J'en suis super contente. Il est vraiment très beau. Et je pense que j'aurais fini de rentrer les fils ce soir et du coup, je pourrais le bloquer. Et je ferai des photos demain. Enfin, demain ou plus tard. Parce que demain, je prends le train, je descends à Marseille dans ma famille pour le week-end. On verra. Voilà, voilà, voilà. Mes projets terminés. Je trouve que franchement, j'ai bien carburé. Ça devait faire quoi ? Deux semaines et demie qu'on ne s'était pas vus ? Je suis vraiment fière de moi. Je vais vous montrer. J'ai un projet en cours. C'est le gilet Solano de Stella Eguidi qui est aussi dans le magazine Breeze. Alors là, pour le coup, je l'ai juste monté aujourd'hui parce que j'en avais un peu marre de rentrer les fils de mon bonnet et j'avais besoin de me changer un peu les idées. Donc, j'ai juste monté et j'ai commencé les augmentations pour le raglan. C'est un... Je vais le faire en version débardeur, en fait, parce qu'il existe en pull, donc avec des manches et en version sans manches. Moi, je vais faire la version sans manches parce que je le fais en lin. J'ai choisi le fil Antigone. Alors ça, par contre, c'est la seule galère avec ce fil. Oh, j'ai trouvé ma petite pelote. Je disais, c'est la seule galère avec ce fil, c'est qu'en fait, il glisse à moi. Voilà. Donc, il ne tient pas en pelote. Du coup, je pense que je vais être obligée d'en faire une petite balle comme celle-ci. J'ai racheté ces restes à Amy Sokonitz qui m'a d'ailleurs, pour le coup, elle a influencée parce qu'elle s'est fait un débardeur avec. Je l'ai trouvé vraiment chouette et je me suis dit, ben tiens, c'est une bonne idée. En plus, le solano, j'avais envie de le faire. Je l'avais prévu en version pull donc avec des manches avec une autre laine. C'est pas grave, je l'utiliserai sur un autre projet. Et je me suis dit que ce serait sympa de le faire en lin pour l'été et donc sans manches. Du coup, j'ai racheté les restes d'Amy et c'est pour ça que j'ai une petite balle qui, elle, pour le coup, se casse pas la gueule. Je pense qu'il va falloir que je mette les autres pelotes en balle. Voilà. Pour être sûre que le fil il se barre pas partout. Pour l'instant, c'est après un froid que je tricote du lin. Pour l'instant, c'est pas désagréable même si j'ai pas beaucoup de recul. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas du tout d'élasticité mais je trouve pas ça irritant à tenir sur le doigt. C'est déjà pas mal. Au niveau de l'échantillon, il est tombé juste par rapport à ce qui était recommandé par le patron donc tant mieux. Donc je l'ai fait pour l'instant, ce sera des aiguilles 3 et des aiguilles 3,25. Donc là, je suis sur les 3,25 pour l'instant. Je pense que je vais me dépêcher de rentrer mes fils dans le bonnet et pour pouvoir me concentrer sur ce projet-là, je n'emmènerai que celui-là. Je vais prendre le train demain et dimanche et je vais pouvoir me concentrer dessus. Ça me fera plusieurs heures de tricotage intensif. Voilà mon seul projet en cours en ce moment. Je pense que ce serait pas mal que je reprenne certains projets que j'ai qui sont en sommeil que j'ai entamé pour certains depuis longtemps et que je n'ai pas encore terminé. Honte sur moi. Mais à coup de pas, tout ça. Mais ouais, il faudrait quand même que je fasse baisser un peu mon stock de projets entamés. Je connais des gens qui en ont beaucoup en cours en même temps, mais je pense que ce serait pas déraisonnable pour moi de me concentrer un peu dessus et de finir ce que j'ai commencé. Pour après repartir de plus belle en faisant table rase. Voilà, on s'est compris. J'avais envie de vous montrer deux petites nouveautés qui sont arrivées dans mon stage. Alors, la première, c'est un achat que j'ai fait. J'ai commandé chez Annalisa Haferkarm un... Comment appeler ça ? Un ensemble sac à projet et chevaux et patrons. Donc, le sac à projet c'est celui-ci. J'en ai déjà deux. J'ai une taille petite dans laquelle je mets des chaussettes et j'ai une taille grande qui est celle que j'utilise par défaut en ce moment mais j'avais mis mon pull dedans au départ. Et puis, j'ai trimballé le bonnet aussi parce que avec six pelotes mine de rien fait quand même un peu de place. C'est bon et prêt. Voilà. Celui-là, c'est la taille moyenne, la taille médium. Comme les précédents, il a une grande poche... Celui-là, il y a une grande poche dans la grande taille. Il y en a deux. Il y a un mousqueton dedans pour faire passer le fil. Alors, je ne m'en sers pas trop comme ça mais bon, ce n'est pas inintéressant en plus, je connais des gens qui s'en servent comme ça. Voilà. C'est compliqué. Donc, en haut, c'est du lin et en bas, c'est du tweed. Et les chevaux qui viennent avec, c'est un échevaux de 100% Corydale de chez Oysters & Paws. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit élevé, filé et teint à la main avec des plantes aux Etats-Unis. C'est de la sport. 282 mètres, 300 yards pour 100 grammes. Pas super wash et puis après, c'est les instructions de lavage. Enfin, l'échantillon et de lavage. voilà. Et donc, avec cet échevaux et avec le sac venait un patron de chaussettes qui a été fait spécialement pour ce fil. Donc, je pense que je vais le garder pour ça. Je suis quand même hyper optimiste par rapport à ma capacité de faire des chaussettes parce que je n'en ai pas encore terminé une seule paire et j'ai plein de fils à chaussettes en attente. Voilà, je me fais confiance. Ah oui, je voulais vous dire aussi qu'en ce moment, donc Annalisa qui a créé le sac, elle a sorti un modèle qui est vachement sympa sur, je ne sais plus quelle taille il fait, je crois qu'elle a moyen et grand avec un tissu exclusif qui dit « Nevertheless, she persisted ». Et pour l'instant, ce sont des précommandes mais c'est une édition limitée et 15% des bénéfices de ces sacs vont être transmis, donnés à deux organismes de charité. Donc, le premier, c'est Trans Lifeline. Alors, je lis parce que je fais le peu par cœur. C'est une organisation qui offre du soutien donc émotionnel et financier à des personnes transsexuelles qui sont en difficulté. Voilà. Et la deuxième organisation, c'est « He for She », c'est l'initiative des Nations Unies pour l'égalité des sexes. Je trouve ça vachement cool de faire, de faire, comment dire, de jumeler un achat à perso avec une bonne action. Un peu comme la campagne Tets Out Collective dont je vous ai parlé la dernière fois. Et bien, voilà. Je trouve que c'est un chouette geste quand les créateurs s'engagent aussi pour la communauté d'une manière générale, pour des causes qui leur sont chères. Et du coup, moi, ça me donne envie de participer aussi. Et l'autre addition à mon stage, ça, c'est un truc qui me fait hyper plaisir. C'est un cadeau que Gaëlle Nitspirit m'a ramené de l'Islande. Elle m'a ramené deux pelotes de lait l'opi. C'est la laine locale. Et je la trouve... C'est trop cool. Donc, c'est 50 grammes 100 mètres. Qu'est-ce que ça dit ? Avec des 4 à 5. Je crois que c'est de la harane, en fait. C'est donc en gris et en gris foncé, presque noir. J'aime bien parce qu'il y a plein de nuances à la laine. Et puis, ça sent le mouton. J'étais toute excitée quand Gaëlle m'a dit qu'elle m'avait ramené quelque chose et quand je les ai vus, j'étais... Iiiiii ! Iiiiii ! Voilà. Comme ça tient... Mon bonheur tient à pas grand-chose. Voilà, je... Je tiens à le dire. Et voilà. Eh ben, on a terminé. C'est pas un épisode très long cette fois-ci, mais... C'était bref mais intense. J'espère que ça vous aura plu quand même malgré la brièveté de l'action. Je vous souhaite en tout cas un bon début de vacances si vous êtes en vacances parce que on est en juillet et les gens commencent à être en vacances. Bon courage si vous travaillez toujours. Moi, je travaille encore pendant trois semaines et demie. Enfin, un peu moins de... De trois semaines et demie. On va dire trois grosses semaines. Ça me fera moins mal que de dire trois semaines et demie. Et puis après, on verra. Ce sera les vacances. Je vous souhaite du beau temps mais pas trop chaud. Plein de... Plein de bonnes choses et puis... Et puis d'ici la prochaine fois, bon tricot, bon crochet, bonne création. Et à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.